bonjour à tous alors bien sûr le chef vous a fait la petite recette j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui le presbytère va lever le oeil sur quelque chose de très réconfortant pour le ventre et pour la tête j'ai décidé de vous faire une petite pâtisserie qui s'appelle le chinois c'est donc en fait le brioche qui va être fourré de crème pâtissière ça tombe bien on a du temps il fait froid dehors et puis les journées sont courtes comme on est en confinement de toute manière au mieux qu'on s'occupe on va avoir besoin pour faire la petite recette 500 g de farine 100 g de sucre 3 oeufs entiers 22 cl de lait qui va être un peu siédi 20 g de levure de boulangerie 100 g de beurre et je vous ai dit toujours toujours pâtisserie ou cuisine la petite pincée de sel c'est absolument obligatoire on va pas s'embêter un tout le monde a un petit robot à la maison c'est compliqué je commence à mettre la farine voilà on mélange toujours les ingrédients secs au début le sucre je mets ma petite pincée de sel tout de suite comme ça je n'oublie pas j'écrase vulgairement la levure de boulangerie en petits morceaux dedans alors oui c'est vrai il y en a qui disent faut faire la levure dans le lait tiède mais ça marcherait très bien comme ça aussi pas la peine de se casser la tête je casse mes oeufs je vais tout ça au robot on fait tourner tout doucement vitesse 1 et on va ajouter le lait le lait tiède pas chaud tiède on va laisser tourner une dizaine de minutes un petit coup de maryse pour bien que la farine se décolle des bords je rajoute le beurre fondu et ensuite on va laisser tourner un petit quart d'heure à vitesse 2 tout ça pour que la pâte intègre bien le beurre voilà ma pâte à tourner pendant 15 petites minutes on va ramasser ce qui traîne sur le crochet même pas qui va être très très souple comme ça on va la corner pour bien récupérer ce qu'il ya sur les bords on met un petit chiffon dessus et on laisse pousser une heure pendant ce temps là je prépare ma crème pâtissière pour faire ma crème pâtissière j'aurais besoin de 3 jaunes d'oeufs 100 grammes de sucre au semoule 50 g de farine un demi litre de lait qui sont déjà en train de chauffer on commence par mélanger le sucre avec les jaunes d'oeufs et on va les faire blanchir un petit peu c'est parti pour le mélange à blanchi je vais rajouter doucement ma farine alors la farine vous pouvez la remplacer par deux cuillères à soupe de maïzena de farine de maïs pour les gens qui sont allergiques au gluten et ça c'est le petit truc du presbytère lève le voile on met la farine pas parce qu'on est allergique au gluten qu'on apparaît manger de gâteau voilà j'ai incorporé ma farine dans le mélange jaune d'oeufs et sucre et maintenant on va rajouter le lait chaud et faire cuire la crème pâtissière juste à côté je vais commencer à rajouter tout doucement le lait qui a commencé à chauffer voilà pour détendre un peu la pâte voilà et maintenant on la revert dans la casserole avec le lait chaud à feu doux tout ça pour faire épaissir c'est parti alors faites vraiment du lait chaud parce que si vous le faites avec du lait froid vous risquez avoir plein de grumeaux dans votre crème et du coup c'est pas très sympa au fur et à mesure que vous battez votre crème pâtissière il ya de la mousse qui se met à la surface de la casserole dès que la crème va commencer à cuire hop la mousse disparaît en quelques instants alors la crème pâtissière on la fouette tout le temps sur le feu hein si vous la laissez oups le nettoyage si vous la laissez sur le feu sans la ruer ça colle dès que c'est cuit on débarrasse tout de suite voilà et on fait refroidir magnifique crème pâtissière voilà on laisse poser notre brioche pendant 1h15 1h30 suivant la chaleur qu'il fait chez vous plus il fait chaud plus ça monte vite et puis on se retrouve juste après pour le montage de la brioche parcier quelqu'un pâtissière ma pâte a bien triplé de volume maintenant je vais la retirer du moule et on va la retravailler un tout petit peu alors elle est tricolante hein c'est aussi comme ça qu'elle va être très moelleuse voilà je prends un peu de farine pour la travailler voilà on la repris j'ai deux petits moules évidemment n'importe quel moule va fonctionner je divise ma pâte en quatre voilà j'étale un petit peu je pose délicatement dans le moule on ne fait pas de trou je vais maintenant mettre la crème pâtissière alors moi j'adore quand il y en a beaucoup hop dedans tac 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 la même chose sur le deuxième moule on n'est pas trop sur les bords parce qu'on va essayer de refaire coller la brioche après derrière il ne me reste plus qu'à couvrir avec le reste de pâte j'ai bien étalé ma pâte je la pose sur la crème pâtissière on appuie un petit peu sur les bords pour faire coller la pâte ça ça C'est parti. On refait pousser une trentaine de minutes, on allume le four, 160 degrés, en 30 minutes, on met ça au four. Et ça va être pour le petit déjeuner quelque chose de magnifique. A tout de suite. Les brioches ont triplé de volume, regardez comme elles sont jolies. Je vais passer un tout petit peu de blanc d'œuf, ça peut être du lait, ça peut être du jaune d'œuf dessus. Moi je mets un peu de blanc d'œuf parce qu'il m'en reste et que je n'ai pas envie de le mettre à la poubelle. Je vais mettre un petit peu de sucre, comme ça. Et on est parti au four, 150 degrés, pendant 15 minutes. Allez. C'est parti. A tout à l'heure. Et voilà. Après 30 minutes de cuisson, nos jolies brioches sont cuites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Bon petit goûter. En tout cas, éclatez-vous. Et on se revoit bientôt pour la pâte à choux parce que Mélanie veut faire de la pâte à choux. Alors, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada